Chapitre 13 Sens ton amour L'année 1Q84, dit Aomame Cette année que nous avons appelée 1Q84, où je vis maintenant, ce n'est pas la vraie 1984, c'est ce que vous voulez dire ? Il est extrêmement difficile de se prononcer sur ce qui est vrai, répondit l'homme qu'on appelait leader, toujours couché sur le ventre. Finalement, c'est quelque chose qui relève de la métaphysique. Néanmoins, ici, nous sommes dans un vrai monde, sans l'ombre d'un doute. Les douleurs que nous éprouvons sont de vraies douleurs. La mort qui advient dans ce monde est une vraie mort. Ce qui coule, c'est du sang véritable. Ici, ce n'est pas un monde en contrefaçon. Ce n'est pas un monde virtuel, ni un monde métaphysique, cela je te le garantis. Mais ce n'est pas le monde de 1984 que tu connais. Ce serait comme des mondes parallèles ? L'homme rit et ses épaules tremblèrent légèrement. Je crois que tu as lu un peu trop de science-fiction. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas ici d'un monde parallèle. Il n'y aurait pas là-bas une année 1984, ici une année 1Q84, sous la forme d'une branche séparée, qui avancerait comme des éléments juxtaposés. L'année 1984 n'existe plus nulle part. Pour toi, comme pour moi, en termes de temporalité présente, il n'existe plus rien que cette année 1Q84. Nous avons pénétré dans cette temporalité ? Exactement. Nous avons pénétré là. Et à l'inverse, cette temporalité a pénétré en nous. Pour autant que je le comprenne, il n'y a qu'une porte ouverte et pas de chemin de retour. « Cela a dû se passer lorsque j'ai descendu l'escalier d'urgence sur la voie express, dit Aomame. La voie express. Aux environs de Sangenjaya, dit Aomame. Peu importe le lieu, dit l'homme. Pour toi, c'était Sangenjaya. La question ne porte pas sur le lieu. Nous avons affaire essentiellement à un problème de temps. Il y a eu un changement d'aiguillage à un moment, pourrait-on dire. Et à partir de là, le monde s'est dirigé sur la voie de 1Q84. Aomame visualisa mentalement des little people qui réunissaient leurs forces et s'activaient sur une voie ferrée, en pleine nuit, sous les pâles clartés lunaires. « Et dans cette année 1Q84, deux lunes brillent dans le ciel, n'est-ce pas ? » interrogea-t-elle. Oui, il y a deux lunes. C'est le signe que l'aiguillage a été activé, grâce auquel on peut distinguer les deux mondes. Mais cela ne signifie pas que tous les hommes qui sont ici voient ces deux lunes. Non, presque aucun d'entre eux ne s'en aperçoit. Ou, pour le dire autrement, le nombre de personnes qui savent que nous sommes dans l'année 1Q84 est très limité. La plupart ne se sont pas aperçus que la temporalité avait changé ? « Exactement. Pour la plupart, ici, tout est parfaitement ordinaire. C'est le monde de toujours. C'est en ce sens que je dis. C'est le vrai monde. » « L'aiguillage a été activé. » répéta Aomame. Cela veut dire que s'il ne l'avait pas été, nous ne nous serions pas rencontrés ? Personne ne le sait vraiment. C'est un problème de probabilité, mais sans doute que non. Parlez-vous de faits avérés ou simplement d'hypothèses ? Bonne question. Mais distinguer l'un de l'autre est une tâche difficile. Tu connais ce vieux refrain ? L'homme fredonna la mélodie à mi-voix. Sans ton amour, tout ne serait qu'une parade de basses tringues. « It's only a paper moon. » Oui. 1984, comme UnQ84, ont la même formation originelle. Si tu ne croyais pas au monde, et s'il n'y avait pas ton amour, tout ne serait que toc. Peu importe que l'on se trouve dans l'un ou l'autre de ces mondes, la ligne qui sépare la réalité de l'hypothèse n'est généralement pas visible pour les yeux. On ne la voit qu'avec le cœur. Qui a provoqué ce changement d'aiguillage ? Qui a provoqué ce changement d'aiguillage ? Voilà encore une question à laquelle il est bien difficile de répondre. Le principe de causalité n'est pour ainsi dire pas vraiment valable ici. En tout cas, j'ai été transporté dans le monde de l'année UnQ84 avec une certaine intention, dit Aomame, et ce n'était pas la mienne. En effet, le train que tu as emprunté a subi un changement d'aiguillage, ce qui t'a amené dans ce monde. Les little people y sont-ils pour quelque chose ? Il existe des entités que l'on appelle little people, du moins les nomme-t-on ainsi dans ce monde, mais ils n'ont pas toujours de forme ou de nom. Aomame se mordit les lèvres et réfléchit à ces paroles. Puis elle dit, « Je considère qu'il y a des contradictions dans ce que vous dites. Supposons que les êtres dits little people aient manœuvré cet aiguillage et m'aient transporté dans l'année UnQ84. Si les little people ne souhaitaient pas que je commette ce que je suis venu faire ici, pourquoi fallait-il qu'ils me transportent exprès dans cette chambre ? N'aurait-il pas été dans leur intérêt de m'éliminer ? » « Ce n'est pas simple d'expliquer tout cela, » dit l'homme d'une voix plate. « Mais tu es très vive d'esprit. Il n'est pas impossible que tu parviennes à saisir ce que je vais t'apprendre, même si cela risque de te paraître un peu confus. » Comme je l'ai dit plus tôt, dans le monde dans lequel nous vivons, il est de la plus haute importance de conserver un équilibre entre le bien et le mal. Il est certain que ce que l'on nomme little people, ou certaines intentions qui les habitent, possèdent des forces puissantes. Mais plus ils font appel à leurs forces, plus des forces opposées aux leurs augmentent, automatiquement. Et de la sorte, le monde conserve un équilibre subtil. Ce principe ne change pas. Quel que soit le monde, c'est exactement ce qui se passe dans l'année UnQ84 à laquelle nous appartenons à présent. Lorsque les little people ont commencé à faire la démonstration de leur puissance formidable, d'autres forces, anti-little people, se sont créées automatiquement. Et c'est sans doute au cours de ce vecteur de résistance que tu as été entraîné dans l'année UnQ84. L'homme, dont le gigantesque corps était allongé sur le matelas de yoga bleu comme une baleine échouée sur des rochers, poussa un long soupir. Si nous conservons l'analogie de la voie ferrée, voilà ce que cela nous donne. Ces little people ont pu manœuvrer l'aiguillage. Résultat, le train s'est engagé sur une autre voie, la voie de l'année UnQ84. Mais ils ne peuvent pas identifier exactement chacun des voyageurs qui sont montés dans ce train. Ils ne peuvent pas les choisir. Et il n'est pas impossible que certains de ces passagers soient indésirables. « Des hôtes importants ? » dit Aoumame. « Exactement. » Le tonnerre gronda, bien plus fort qu'auparavant. Mais il n'y avait toujours pas d'éclairs. On entendait seulement des roulements. « Comme c'est étrange ! » songea Aoumame. Alors que des coups de tonnerre résonnent si près que des éclairs n'apparaissent pas. Il n'y avait pas non plus de pluie. « Tu me suis jusqu'à présent ? » « Je vous écoute. » Elle avait éloigné l'extrémité de l'aiguille du point spécial de la nuque et la dirigeait vers le haut en faisant très attention. À présent, elle devait se concentrer sur les explications de l'homme. « Là où il y a de la lumière, il y a nécessairement de l'ombre. » « Là où il y a de l'ombre, il y a nécessairement de la lumière. » « Sans lumière, il n'y a pas d'ombre. » « Et sans ombre, pas de lumière. » Carl G. Jung a expliqué ces choses-là dans un de ses livres. « Notre ombre à nous, humains, est d'autant plus mauvaise que nous nous montrons ouverts et positifs. Plus nous nous efforçons de devenir des êtres parfaits, magnifiques, méritants, plus l'ombre s'emploie précisément à rendre sa volonté sombre, mauvaise, destructrice. Que l'homme tente de se diriger vers la perfection, qu'il cherche à aller au-delà de ses capacités, et l'ombre dégringole dans les enfers, devient diabolique. Il est donc tout autant criminel, selon les principes de la nature et ceux de la vérité, de vouloir s'élever au-dessus de soi que de se tenir au-dessous de soi. J'ignore si ces entités que nous nommons « little people » sont bonnes ou mauvaises. Tout cela dépasse notre compréhension ou nos définitions. Nous vivons avec depuis des temps immémoriaux, avant même que la conscience des hommes ne s'éveille, quand le bien et le mal n'existaient pas encore. Mais l'important, que ces little people soient bons ou mauvais, qu'ils s'agissent de lumière ou d'ombre, c'est que, dès lors qu'ils commencent à exercer leur puissance, se déclenche nécessairement un processus compensateur. À peu près à l'époque où je devenais un représentant des little people, ma fille devenait une sorte de représentante anti-little people. Ainsi, l'équilibre était-il préservé. Votre fille ? Oui. Au tout début, c'est ma fille qui a guidé les little people jusque chez nous. À cette époque, elle avait dix ans. Maintenant, elle en a dix-sept. Un jour, ils sont apparus au milieu des ténèbres et sont venus vers moi en transitant par elle. Ensuite, ils ont fait de moi leurs représentants. Ma fille était celle qui percevait, autrement dit, une perceveur, et moi celui qui recevait, c'est-à-dire un receveur. Apparemment, nous étions tous les deux prédisposés par hasard à tenir ces rôles. En tout cas, ce sont les little people qui nous ont trouvés et non l'inverse. Ensuite, vous avez violé votre fille. Nous avons eu un échange, dit-il. Ces mots seraient plus proches de la vérité et celle avec qui j'ai eu des échanges n'était que le concept de ma fille. Le verbe échanger est polysémique. L'essentiel, c'est que nous n'avons plus fait qu'un perceveur, réceveur. Aomame secoua la tête. Je ne comprends pas, vous avez eu des rapports sexuels avec votre fille, oui ou non ? Je ne peux que répondre à la fois oui et non. Et avec Tsubasa, c'était la même chose ? Oui, la même chose sur le principe. Mais Tsubasa est déjà réellement stérile. L'homme secoua la tête. Ce que tu as vu n'est qu'une forme conceptuelle, ce n'est pas la véritable réalité. Aomame avait du mal à suivre le débit trop rapide de l'homme. Elle fit une pause, régula son souffle avant d'ajouter. Le concept a pris une forme humaine, il a pu marcher et s'enfuir, c'est ce que vous voulez dire ? pour parler simplement. La Tsubasa que j'ai vue n'était pas vraiment réelle ? C'est bien pourquoi elle a été récupérée. Récupérée, dit Aomame. Elle a été récupérée. On la traite, elle reçoit les soins nécessaires. Je ne vous crois pas, déclara nettement Aomame. J'aurais du mal à te le reprocher, répondit l'homme d'une voix dépourvue d'émotion. Pendant quelques instants, Aomame fut à court de mots, puis elle posa une autre question. En violant votre propre fille, conceptuellement ou polysémiquement, vous êtes devenu un représentant des little people. Mais parallèlement, votre fille, dans un processus compensateur, s'éloignait de vous, autrement dit, vous devenez hostile. C'est bien ce que vous prétendez. C'est bien ça. Elle a pour cela renoncé à sa propre dauteur, dit l'homme. Mais tu ne comprends sans doute pas ce que je te dis là, n'est-ce pas ? Dauteur ? dit Aomame. Quelque chose comme une ombre vivante. Ensuite, un autre personnage entre en scène. Un très vieil ami. Un homme en qui j'avais toute confiance. J'ai confié ma fille à cet ami. Et puis, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un que tu connais bien, Tengo Kawana, s'est trouvé impliqué là-dedans. Tengo et ma fille se sont rencontrés par hasard et ont formé une équipe. On aurait dit que le temps s'était brusquement arrêté. Aomame ne parvenait plus à trouver ses mots. Le corps tendu, elle attendait immobile que le temps se remette en mouvement. L'homme poursuivit. Ils se sont complétés l'un l'autre. Ce qui manquait à Tengo, Érico le possédait. Ce qui manquait à Érico Tengo le possédait. De la sorte, ils ont uni leurs forces et ont mené à bien une œuvre commune qui a eu une influence considérable. Ils ont établi un moment en termes de physique anti-little people. Ils ont formé une équipe ? Pas sur le plan amoureux ni sur le plan sexuel. Inutile de t'inquiéter si tu penses à ce genre de choses. Érico n'est amoureuse de personne. Elle est au-delà de ce genre de relations. Quel est le résultat de leur œuvre commune pour parler concrètement ? Pour t'expliquer cela, je vais devoir utiliser une autre analogie. Je dirais que tous les deux ont constitué quelque chose comme des anticorps face à un virus. Si l'on considère les little people comme des virus, eux deux ont fabriqué des anticorps et ils les ont propagés. Bien entendu, si l'on suivait l'analogie du point de vue des little people, cela reviendrait à dire que, à l'inverse, ils seraient tous les deux porteurs de virus. Tous inverses comme dans un miroir. C'est ce que vous appelez un processus compensateur ? Oui. L'homme que tu aimes et ma fille ont uni leurs forces et ont mené à bien cette tâche. Ce qui signifie que Tengo et toi, vous étiez littéralement sur les talons l'un de l'autre. Mais ce n'est pas un hasard, même si c'est ce que vous prétendez. En fait, je suis venue dans ce monde dirigé par une intention qui a revêtu une certaine forme. Est-ce qu'il en est bien ainsi ? Oui, c'est exact. Tu es venue ici dirigée par une intention qui a pris une certaine forme et ce, pour un certain but. Dans le monde de l'année 1Q84, que toi et Tengo, vous soyez tous les deux en relation ici, sous une forme ou une autre, n'est en rien le fait du hasard. « De quelle intention s'agit-il et quel est son but ? » « Ce n'est pas à moi de prendre la responsabilité de te l'expliquer. » dit l'homme. Pardon. « Pourquoi ne pouvez-vous pas me donner d'explication ? » « Ce n'est pas que je ne pourrais pas te l'expliquer. Ce que je veux dire, c'est qu'à peine l'explication te serait-elle donnée avec des mots, que sa signification disparaîtrait. » « Bon, je vous pose une autre question. » dit Aomame. « Pourquoi fallait-il que ce soit moi ? » « Il semble que tu ne comprennes pas encore pourquoi. » Aomame secoua la tête fortement à plusieurs reprises. « Non, je ne comprends pas. Pas du tout. » « C'est extrêmement simple. C'est parce que Tengo et toi, vous êtes unis par une attirance très forte et réciproque. » Aomame resta plongée dans un long silence. Elle sentait son front moite de sueur. Elle avait la sensation que son visage entier était recouvert d'une fine pellicule invisible. « Nous nous attirons mutuellement. » répéta-t-elle. « Oui, et très fortement. » Une émotion qui ressemblait à de la colère envahit Aomame sans raison. Elle ressentait aussi le début d'une légère nausée. « Je ne crois pas à ces choses-là. Il est impossible qu'ils se souviennent de moi. » « Si, Tengo se souvient parfaitement de toi et il te cherche. Jusqu'à présent, il n'a jamais aimé d'autres filles que toi. » Aomame resta sans voix durant un instant pendant lequel de violents coups de tonnerre se succédèrent à courts intervalles. Il semblait que la pluie se mettait enfin à tomber. De grosses gouttes commencèrent à frapper furieusement les fenêtres de la chambre, mais ce fracas n'atteignait pour ainsi dire pas les oreilles d'Aomame. L'homme dit « Tu es libre de le croire ou non, mais il serait préférable que tu le crois parce que c'est une vérité indubitable. Alors que vingt ans se sont écoulés sans que nous nous rencontrions, il se souviendrait encore de moi alors que nous ne nous sommes pas vraiment parlé. » avant la classe de l'école déserte, tu as serré avec force la main de Tengu quand tu avais dix ans. Pour cela, il t'a sans doute fallu un courage extrême. Aomame crispa violemment son visage « Comment savez-vous ces choses-là ? » L'homme ne répondit pas à cette question. Tengu ne l'a jamais oublié et il a pensé à toi sans cesse depuis, encore aujourd'hui. Tu dois me croire. Je sais toutes sortes de choses. Par exemple, lorsque tu te masturbes encore aujourd'hui tu penses à Tengu. Tu l'imagines, c'est vrai. Aomame ouvrit légèrement la bouche mais aucune parole ne lui vint. Elle respirait à peine. L'homme continua « Il n'y a pas à avoir honte, c'est un acte naturel. Tengu fait la même chose de son côté. À ces moments-là, il pense à toi aujourd'hui encore. » Pourquoi vous ? Pourquoi est-ce que je sais tout cela ? Je le sais parce que je tends l'oreille, parce que c'est mon rôle d'écouter les voix. Elle avait envie d'éclater de rire et en même temps de se mettre à pleurer. Mais elle ne finit l'un ni l'autre. Pétrifiée au milieu des deux émotions, elle resta simplement muette. « Il ne faut pas avoir peur, » dit l'homme. Peur ? Tu as peur. Comme lorsque le Vatican avait peur d'accepter la théorie héliocentrique. Non pas parce que les prélats étaient persuadés de l'infaillibilité de la théorie géocentrique. Ils craignaient seulement en acceptant la nouvelle théorie, la situation qui en résulterait. Ils avaient peur de devoir se réadapter, de réorganiser leur conscience en fonction de cette théorie. D'ailleurs, l'Église catholique n'a toujours pas accepté publiquement la théorie héliocentrique. Toi, c'est pareil. Tu as peur d'être obligé de te débarrasser de la vieille armure protectrice derrière laquelle tu t'abrites depuis si longtemps. Aomame s'enfuit le visage dans les mains et se mit à sangloter. Elle ne le voulait pas, mais elle était incapable de se retenir. Elle aurait aimé faire croire qu'elle riait, mais cela lui était impossible. Vous deux, vous avez été transportés dans ce monde pour ainsi dire par le même train, dit l'homme d'une voix paisible. Tengo a enclenché une action anti-little people en s'associant avec ma fille et toi, pour une autre raison. Tu es là pour m'ôter la vie. Autrement dit, l'un et l'autre, vous faites des choses très dangereuses en des lieux très dangereux. Vous voulez dire qu'une certaine intention a cherché à ce que nous agissions ainsi ? Sans doute. Mais enfin, dans quel but ? Après avoir dit ces mots, Aomame comprit que sa question n'avait aucune chance d'obtenir une réponse. La meilleure solution serait que tous les deux, vous vous rencontriez quelque part, que vous vous preniez par la main et que vous sortiez de ce monde, dit l'homme sans répondre à sa question. Mais ce ne sera pas simple. Ce ne sera pas simple. Aomame répéta inconsciemment les mots de l'homme. Malheureusement, en employant des termes extrêmement modérés, ce ne sera pas simple. Pour être plus précis, ce sera presque impossible. Ce qui vous fait face, quel que soit le nom qu'on lui donne, est une force violente. Et donc ? commença Aomame d'une voix sèche. Puis elle toussa. Son trouble s'était dissipé. Il n'est pas encore temps de pleurer. Songeait Aomame. Et donc ? Voilà qu'arrive votre proposition. En contrepartie de la mort sans douleur que je vous octroie, vous êtes en mesure de me faire une offre, une sorte d'alternative. Tu as très bien compris, répondit l'homme toujours à plat ventre. Exactement. Ma proposition est de t'offrir un choix. Peut-être pas très réjouissant, mais au moins, tu as la possibilité de choisir. Les little people redoutent de me voir disparaître. Dis l'homme, mon existence leur est encore nécessaire. En tant que leur représentant, je leur suis extrêmement utile. Il ne leur est pas facile de trouver quelqu'un d'autre. Et au point où nous en sommes à présent, il n'y a pas de successeur assuré. Il faut satisfaire à toutes sortes de conditions difficiles pour accéder à ce titre. J'ai été l'un des rares à remplir ces conditions. C'est pourquoi ils ont peur. Si je disparaissais, il y aurait un vide temporaire. C'est la raison pour laquelle ils mettent des obstacles à ce que tu moutes la vie. Ils veulent que je vive au moins encore un certain temps. Le tonnerre qui gronde dehors, c'est le signe de leur colère. Mais ils ne peuvent intervenir directement sur toi. Ils peuvent juste nous avertir qu'ils sont irrités. C'est sans doute pour les mêmes raisons qu'ils ont habilement acculé ton ami à la mort. Et ils chercheront, d'une façon ou d'une autre, à faire du mal à Tengo. Faire du mal ? Tengo a écrit une histoire sur les little people et sur leurs activités. Érico a fourni la matière, Tengo en a réécrit le texte d'une manière très convaincante. C'est là le travail qu'ils ont accompli en commun. Cette histoire a fait fonction d'anticorps qui rivalisent avec le moment produit par les little people. Elle a été imprimée sous forme de livre et c'est devenu un best-seller. De ce fait, les little people, du moins pendant un certain temps, ont perdu diverses occasions. Ils ont été quelque peu limités dans leurs actions. Tu as sans doute entendu parler de la chrysalide de l'air. Aumame Akiesa. J'ai aperçu des articles sur ce livre dans les journaux, des publicités aussi, mais je ne l'ai pas lu. C'est Tengo qui, en fait, a rédigé la chrysalide de l'air. Il a découvert son propre récit dans le monde que lui avait offert Érico, ce monde où il y a deux lunes. Et maintenant, il écrit un nouveau roman qui lui appartient en propre. Érico, en tant que parfaite perceveur, a fait advenir ce récit en lui comme des anticorps. Apparemment, Tengo disposait de singulières compétences comme réciveur. Il n'est pas impossible que ce soit cette disposition qui ait rendu possible le fait que tu aies été transporté ici toi aussi. Ou, pour le dire autrement, qui t'ait fait prendre le train. Aomame grimassa fortement dans la légère pénombre. Il fallait qu'elle comprenne. Donc, j'aurais été transporté dans le monde de l'année AQ84 grâce aux compétences que Tengo a mises en œuvre dans le récit. Ou bien, pour utiliser vos termes, grâce à sa puissance de réciveur. « Du moins, c'est ce que je présume. » dit l'homme. Aomame considéra ses mains, ses doigts mouillés de larmes. S'il en est ainsi, il y a de fortes probabilités pour que Tengo soit tué. Actuellement, il est devenu l'être le plus dangereux pour ceux que l'on nomme « little people ». Et puis ici, c'est un monde absolument authentique. On fait couler du vrai sang. On fait advenir une vraie mort. Une mort évidemment éternelle. Aomame se mordit les lèvres « J'aimerais que tu réfléchisses à ceci. » dit l'homme « Tu me tues ici. Tu m'effaces de ce monde. » Dans ce cas, les little people n'auront plus de raison de faire du mal à Tengo. Si je disparaissais en tant que canal, même si Tengo et ma fille tentaient de faire obstacle, il ne serait plus une menace pour eux. Les little people les laisseraient tomber. Ils s'en iraient ailleurs chercher un autre canal, sous une forme différente. Pour eux, ce serait la priorité, tu comprends. Théoriquement, dit Aomame, d'un autre côté, si j'étais tuée, mon groupe ne te laisserait pas tranquille. Peut-être qu'il leur faudra du temps pour qu'ils te trouvent, parce que sûrement tu changeras de nom, de lieu de résidence et même de visage. Malgré tout, un jour, après une longue traque, une fois qu'ils t'auront retrouvé, ils te puniront sévèrement. tel est le système rigide, violent, inflexible que nous avons édifié. C'est l'une des branches de l'alternative. Aomame mit en ordre tout ce que l'homme lui avait dit. Celui-ci attendit que cette logique pénètre dans son cerveau avant de poursuivre. À l'inverse, admettons que tu ne me tues pas ici. Tu t'en vas tranquillement. Je continue à vivre. Dans ce cas, les Little People s'efforceront à tout prix d'éliminer Tengo dans le but de me garder comme leur représentant. Les talismans qui le protègent ne sont pas si puissants. Ils chercheront et trouveront son point faible et d'une manière ou d'une autre, ils feront en sorte de le détruire car ils ne peuvent permettre que se répandent trop d'anticorps. En échange, tu ne seras plus une menace et donc, il n'y aura plus de raison que tu sois puni. Telle est l'autre branche de l'alternative. Dans ce cas, Tengo mourra et moi je vivrai dans ce monde de l'année Akio 84. Résuma Aomame. Sans doute, dit l'homme. Mais vivre dans un monde où Tengo n'est plus, cela n'a pas de sens pour moi. La possibilité que nous nous rencontrions serait à tout jamais perdue. De ton point de vue, il en est sans doute ainsi. Aomame se mordit violemment les lèvres et imagina la situation. Mais il n'y a que vous qui dites cela, personne d'autre, observa Aomame. Y a-t-il quelque chose comme des preuves ou des motifs qui devraient me convaincre de vous croire ? L'homme secoua la tête. Tu as raison et il n'y a ni confirmation ni preuve nulle part. Il n'y a que moi qui le dit. Mais tu as vu il y a un moment quel don spécial je possède. Il n'y avait pas de ficelle attachée à cette pendule et elle est très lourde. Vérifie si tu veux. C'est à toi de voir si tu acceptes ou non ce que je dis. Et puis, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Aomame regarda la pendule posée sur la commode. Les aiguilles indiquaient presque neuf heures. La pendule avait dévié. Elle était posée selon un angle bizarre. En fin de compte, elle s'était bien soulevée en l'air un peu plus tôt avant de retomber. L'homme dit « Il me semble impossible de vous sauver tous les deux en même temps dans ce monde où nous sommes à présent, dans cette année un Q84. Tu as deux possibilités. L'une est que tu meurs et que Tengo reste en vie. L'autre est qu'il meurt et que tu restes en vie. C'est l'une ou l'autre. Ce n'est pas un choix agréable comme je te l'ai dit au début. Mais il n'en existe pas d'autre. L'homme secoua la tête « Tu ne peux choisir que parmi ces deux options. » Aomame souffla lentement l'air qui était emmagasiné dans ses poumons. « Je pense que c'est malheureux. » dit l'homme « Si tu étais resté dans l'année 1984, tu n'aurais pas à faire ce choix. Mais en même temps, tu n'aurais pas su que Tengo n'avait jamais cessé de penser à toi. Tandis que maintenant que tu as été transporté en un Q84, tu as pu au moins apprendre que vos cœurs en un certain sens étaient unis. » Aomame ferma les yeux. « Je ne pleurerai pas. » se dit-elle. Il n'était pas encore temps de pleurer. « Est-ce que Tengo me cherche vraiment ? Puis-je penser que ce que vous déclarez est vrai ? » interrogea Aomame. « Tengo, jusqu'à ce jour, n'a jamais vraiment aimé d'autres femmes que toi. Cela est un fait dont tu ne dois pas douter. » Pourtant, il ne m'a pas cherché. « Et toi, de ton côté, tu n'as pas non plus cherché à savoir où il se trouvait, n'est-ce pas ? » Aomame ferma les yeux et l'espace d'un instant, elle jeta un regard sur tout ce temps passé. Elle le considéra dans son ensemble comme du haut d'une colline élevée depuis une falaise escarpée. On découvre du regard à ses pieds un détroit. Elle pouvait sentir l'odeur de la mer. Elle pouvait percevoir le fracas du vent. Elle dit « Nous aurions dû avoir plus de courage beaucoup plus tôt pour nous chercher l'un l'autre. Alors, nous aurions pu être ensemble dans notre monde d'origine. » L'hypothèse paraît juste, dit l'homme. Mais dans le monde de l'année 1984, tu n'aurais sans doute pas pu penser ainsi. Les causes et les conséquences sont liées d'une façon très retorse, une torsion impossible à dénouer. Aomame laissa couler ses larmes. Elle pleurait sur ce qu'elle avait perdu et sur ce qu'elle allait perdre désormais. Et puis, finalement, combien de temps avait-elle donc pleuré ? Vint un moment où elle en fut incapable. Ses larmes se tarirent comme si son émotion avait atteint un mur invisible. « Bon, » dit Aomame, « il n'y a pas de garantie, pas la moindre preuve. Je suis incapable de tout comprendre dans le détail. Pourtant, je dois accepter votre proposition, je crois. Comme vous le souhaitez, je vais vous faire disparaître de ce monde. Je vais vous octroyer une mort sans douleur instantanée pour que Tengo vive. Vous acceptez mon marché. Oui, j'accepte votre marché. Tu vas sans doute mourir, dit l'homme. Tu seras poursuivi et puni. La manière dont tu seras châtie et sera peut-être cruelle. Ce sont des fanatiques. Cela m'est égal. Parce qu'il y a de l'amour en toi. Aomame à Kiesa. Sans ton amour, tout ne serait que en quittant une parade, juste une parade de bastringues, dit l'homme, comme dit la chanson. Si je vous tue, est-ce que Tengo vivra vraiment ? L'homme resta silencieux un moment, puis il dit « Tengo restera en vie, tu peux me croire. Je peux te donner cela en échange de ma vie, je te le garantis. » « En échange de la mienne aussi, » dit Aomame. « Parfois, une chose ne peut se faire qu'en échange de sa vie, » dit l'homme. Aomame serra les mains avec force. « Mais si je suis sincère, je voudrais vivre et être avec Tengo. » Le silence se fit un moment sur la chambre. Durant ces instants, les grondements du tonnerre cesserent. Le silence était absolu. « Si je le pouvais, j'exaucerais ton souhait, » dit l'homme d'une voix paisible. « Si cela ne tenait qu'à moi, malheureusement, cette éventualité est impossible, que ce soit en 1984 ou en 1Q84, même si les raisons en sont différentes. » « Vous voulez dire qu'en 1984, nos chemins ne se seraient pas croisés ? » « Exactement. Vous n'auriez eu absolument aucun lien. Vous auriez pensé l'un à l'autre, mais vous auriez vieilli seul. » « En 1Q84, au moins, je sais que je vais mourir pour lui. » L'homme respira intensément sans répondre. « Il y a une chose que j'aimerais que vous me disiez, » dit Aomame. « Si c'est en mon pouvoir, » répondit l'homme toujours allongé sur le ventre. « Est-ce que Tengo saura, d'une façon ou d'une autre, que je suis morte pour lui ? » « Ou bientôt se terminera sans qu'il n'en sache rien ? » L'homme réfléchit longuement à sa question. « Cela dépend sans doute de toi. » « Cela dépend de moi, » dit Aomame. Elle grimaça légèrement. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » L'homme secoua calmement la tête. « Tu vas devoir traverser de rudes épreuves, à l'issue desquelles tu verras les événements sous la forme qu'ils doivent avoir. Je n'en dirai pas davantage. Personne ne sait précisément ce qu'est la mort avant de mourir vraiment. » Aomame essuya soigneusement ses larmes avec sa serviette, puis elle prit le tout petit pic à glace posé par terre et vérifia encore une fois que sa pointe effilée n'était pas abîmée. Ensuite, de l'index de la main droite, elle rechercha le point fatal à l'arrière du cou, le point qu'elle avait trouvé un peu plus tôt. Elle put le retrouver tout de suite car il lui était resté en mémoire. Elle pressa très doucement ce point du bout du doigt, vérifia la réaction et s'assura de nouveau que son intuition était juste. Après quoi, elle respira lentement à plusieurs reprises profondément. Elle régularisa les battements de son cœur, apaisa ses nerfs. Elle devait avoir la tête claire. Elle devait momentanément balayer toute pensée concernant Tengo. Elle mit son cœur à l'abri, loin de la haine, de la colère, de la confusion, de la pitié. Un échec serait impardonnable. Elle devait se concentrer uniquement sur la mort elle-même, comme lorsque les rayons de lumière se focalisent en un seul point ardent. Je m'apprête à terminer mon travail, annonça doucement Aomame. Je dois vous effacer de ce monde et je serai enfin loin loin de toute souffrance. Loin de toutes les souffrances, des little people, de la versatilité du monde, de toutes les hypothèses possibles et de l'amour. Et puis de l'amour, c'est juste. Dit l'homme comme s'il se parlait à lui-même. Moi aussi, j'ai aimé. Bien, que chacun achève son travail. Aomame, tu es quelqu'un de très talentueux, je le sais. Vous aussi, dit Aomame. Sa voix était déjà empreinte de la transparence mystérieuse de qui apporte la mort. Vous aussi, vous êtes à n'en pas douter quelqu'un de talentueux, de supérieur et il existe sûrement un monde où je n'aurais pas eu à vous tuer. Ce monde n'est déjà plus, dit l'homme. Ce furent ses derniers mots. Ce monde n'est déjà plus. Aomame posa sur le point particulier de la nuque l'extrémité effilée de l'aiguille. Elle se concentra, rectifia sa position. Puis elle leva le point droit en l'air. Elle retint son souffle attendit, immobile, le signal. Je ne dois plus penser à rien, se dit-elle. Que chacun achève son travail, c'est tout. Il ne faut penser à rien. Aucune explication n'est nécessaire. Juste être dans l'attente du signal. Son point devint aussi dur que de la pierre et sans cœur. Des coups de foudre sans éclair grondèrent violemment. La pluie se dispersait en touchant les fenêtres. À ce moment-là, ils étaient dans une grotte immémoriale. Une grotte au plafond bas, obscure et humide. De sombres animaux et les esprits des morts entouraient son entrée. Autour d'elle, la lumière et l'ombre s'unirent un bref instant. Un vent anonyme soufflait sur le détroit au loin. C'était là le signal. Aomame abaissa brièvement son poing dans un geste précis. Tout fut achevé sans bruit. Les bêtes et les esprits des morts expirèrent leur souffle profond, rompirent leur encerclement et retournèrent au sein de la forêt dépourvue de cœur. Chapitre XIV Un petit paquet « Viens ici, prends-moi dans tes bras » dit Foucaïri. « Tous les deux, nous devons aller encore une fois ensemble dans la ville des chats. » « Je te prends dans mes bras » dit Tengo. « Tu n'as pas envie » demanda Foucaïri sans marque interrogative. « Non, c'est pas ça. Simplement, je ne comprends pas très bien le sens que ça aurait. » « Nous allons faire le rite purificatoire » déclara Foucaïri d'une voix monocorde. « Tu viens ici, tu me prends dans tes bras, tu te mets aussi en pyjama, tu éteins la lumière. » Il fit ce qu'elle lui dit et éteignit la lumière du plafond dans la chambre. Il se déshabilla, enfila son pyjama. « Quand avait-il donc été lavé pour la dernière fois ? » se demanda-t-il. Il tentait en vain de s'en souvenir. Sans doute, il y avait déjà assez longtemps. Heureusement, il n'y avait pas d'odeur de transpiration. De nature, Tengo ne transpirait pas beaucoup, il n'avait pas d'odeur corporelle forte. Néanmoins, je devrais laver mes pyjamas plus souvent, regretta-t-il. « Avec cette vie changeante, je ne sais jamais ce qui peut arriver et laver mes pyjamas un peu plus souvent, ce serait l'une des mesures à prendre. » Tengo entra dans le lit et entoura timidement Fucaeri de ses bras. La jeune fille posa sa tête contre son bras droit. Elle resta ainsi, paisiblement, comme un animal qui s'apprête à hiberner. Son corps était tiède, souple et totalement sans défense. Elle ne transpirait pas. Les coups de tonnerre redoublèrent de violence. Il avait commencé à pleuvoir. La pluie ne cessait de frapper les vitres en travers comme si elle était folle de rage. L'air était humide et lourd. On avait l'impression que le monde approchait peu à peu de sa fin obscure. Il n'était pas impossible que, à l'époque de l'Arche de Noé, il y ait eu ce genre d'atmosphère. Et au milieu d'un orage aussi violent, cela avait sans doute été très déprimant de s'embarquer sur une toute petite arche avec un couple de chaque espèce animale, des rhinocéros, des lions, des boas. Chacun devait avoir des habitudes de vie terriblement différentes. La communication avait dû être limitée entre eux, sans parler des odeurs corporelles forcément puissantes. Le mot de « couple » rappela à Tengo « soni et chair ». Il serait certes excessif de dire que « soni et chair » représentaient le parangon des couples. Par conséquent, le choisir pour monter dans l'Arche de Noé serait déplacé. D'autres couples seraient vraisemblablement plus à même de représenter l'espèce humaine. Tengo avait une impression un peu curieuse du fait qu'il tenait dans ses bras foucahéry vêtu de son pyjama. C'était comme s'il enlaçait une partie de lui, comme s'il berçait quelqu'un de sa chair et de son sang avec qui il partageait les odeurs corporelles et avec qui il était lié par l'esprit. Tengo imagina que, à la place de « soni et chair », c'était lui et foucahéry qui étaient choisis comme couple pour embarquer sur l'Arche de Noé. Mais non, ils n'étaient vraiment pas qualifiés pour cela. Un couple qui se berce soi-même dans un lit, non, ça ne convenait pas. Toutes ces pensées troublaient Tengo. Pour se changer les idées, il imagina alors que « soni et chair » devenaient bons amis avec le couple de Boa sur l'Arche de Noé. C'était là un fantasme tout à fait saugrenu mais qui lui permit de se détendre quelque peu. Foucahéry, dans les bras de Tengo, ne disait pas un mot. Elle ne bougeait absolument pas, elle n'ouvrait pas la bouche. Tengo aussi restait muet. Il n'éprouvait pas de désir sexuel, même avec la jeune fille serrée tout contre lui. Le désir, pour Tengo, était essentiellement la prolongation d'une communication. Du moment qu'il n'y avait pas possibilité de communiquer, il ne ressentait pas de désir. Et puis, il comprenait que ce n'était pas ce que recherchait Foucahéry. Ce qu'elle voulait chez lui, c'était quelque chose d'autre, même s'il ne savait pas très bien quoi. Bien entendu, ce n'était pas désagréable de tenir une jolie jeune fille de dix-sept ans dans ses bras. De temps à autre, son oreille effleurait sa joue, son souffle tiède atteignait son cou, ses seins étaient étonnamment épanouis par rapport à sa minceur. Il sentait leur fermeté et leur plénitude juste au-dessus de son estomac. Et tout son épiderme exhalait une odeur merveilleuse, le parfum d'une vie particulière dont la chair n'était encore qu'en formation, celui des fleurs du plein été couvertes de la rosée matinale. Il avait souvent senti ces parfums-là quand il était écolier et qu'il partait faire sa gymnastique grâce au programme diffusé à la radio tôt le matin. Pourvu que je n'ai pas d'érection, se dit Tengo. Nous sommes tellement proches qu'elle le sentira immédiatement, ce sera un peu embarrassant. Avec quel mot expliquer à une jeune fille de 17 ans qu'un homme peut avoir une érection même s'il n'éprouve pas de vrais désirs ? Heureusement, pour le moment, il n'en avait pas, pas même les prémices. Mieux valait cesser de penser aux odeurs. Il faut que j'aie dans la tête des images si possible sans aucun rapport avec le sexe. se dit Tengo. De nouveau, il réfléchit un moment aux échanges entre Sony et Cher et le couple de Boa. Se trouverait-il des sujets de conversation communs ? Et si oui, lesquels ? Des chansons, par exemple. Lorsque son imagination sur l'arche prise dans la tempête s'épuisa, mentalement, il se mit à faire des multiplications à trois chiffres. Cela lui était souvent arrivé lorsqu'il faisait l'amour avec sa petite amie plus âgée. Il parvenait ainsi à retarder l'instant de l'éjaculation. Elle était très stricte en ce qui concernait le timing. Tengo ne savait pas si et jusqu'à quand la méthode serait efficace pour réprimer toute velléité d'érection. Mais c'était mieux que de ne rien tenter. Il fallait qu'il fasse quelque chose. « Ça ne fait rien s'il durcit, » dit Fucaheri comme si elle avait lu en lui. « Ça ne fait rien ? Ce n'est pas quelque chose de mal ? » « Ce n'est pas quelque chose de mal ? » Tengo répéta ces mots, « comme un écolier qui écoute un cours d'éducation sexuelle, » songea-t-il. « Il n'est pas du tout honteux d'avoir une érection, ce n'est pas du tout mal, mais bien sûr il faut choisir le moment et le lieu. Bon, et alors nous allons commencer à faire le rite ? » demanda Tengo pour changer de sujet. Fucaheri ne répondit pas. Ses jolies petites oreilles paraissaient comme toujours chercher à percevoir quelque chose parmi les grondements du tonnerre. Tengo le comprenait, c'est pourquoi il ne dit rien de plus. Il cessa ses multiplications. Après tout, puisque Fucaheri avait dit que ce ne serait pas grave s'il durcissait, songeait-il, je peux me sentir tranquille. Mais son pénis ne présentait aucun signe d'érection naissante. Pour le moment, il était envasé dans une douce somnolence. « Ton zizi, je l'aime, » disait sa petite amie plus âgée. « Sa forme, sa couleur, sa taille. Moi, à vrai dire, pas tellement, » disait Tengo. « Pourquoi ? » lui demandait-elle, tout en gardant dans sa paume le pénis de Tengo qui n'était plus en érection, comme si elle caressait un animal domestique endormi et qu'elle en sous-pesait le poids. « Eh bien, je ne sais pas, » disait Tengo. « Peut-être parce que je ne l'ai pas choisi moi-même. » « Tu es bizarre, » disait-elle. « Tu as des pensées bizarres. » C'était il y a bien longtemps. Des événements qui semblaient s'être déroulés bien avant l'arche de Noé. Le souffle tiède de Fukaeri tombait dans le cou de Tengo à un rythme régulier. Aux lueurs vert pâle du réveil électrique et grâce aux clartés intermittentes des éclairs, il pouvait voir ses oreilles. Elle lui apparaissait telle des grottes secrètes et tendres. Si j'étais amoureux de cette jeune fille, son jet Tengo, je ne me lasserais pas de les embrasser. Tout en lui faisant l'amour, en la pénétrant, j'embrasserais ses oreilles, je les mordirais, je les lécherais, je soufflerais dessus, j'en respirerais l'odeur. Non pas que j'ai envie de le faire maintenant, c'est uniquement ce que je ferais si j'étais amoureux. J'échafaux de là une pure hypothèse, je me laisse simplement aller à mon imagination. Moralement, il n'y a là rien de honteux. Sans doute pas. Mais il n'avait plus à se demander si le problème était moral ou non. Son pénis semblait sortir de sa douce vase, s'éveiller de son sommeil paisible, il donnait de petits coups agréables. Il eut un baillement, releva peu à peu la tête, et son raidissement s'accrut lentement. Puis enfin, comme un yacht dont les voiles se tendent sous l'effet d'un vent propice et sûr qui souffle du nord-ouest, il parvint à s'ériger parfaitement, sans aucune retenue, se pressant contre les hanches de Fukaeri que Tengo les souhaitait ou pas. Il poussa un gros soupir intérieur. Depuis que sa petite amie avait disparu, cela faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas fait l'amour. C'était peut-être là une explication. Il fallait absolument qu'il reprenne ses multiplications à trois chiffres. « Ne t'en fais pas, » dit Fukaeri. « C'est naturel s'il rédit. » « Merci, » dit Tengo. « Mais peut-être que les little people nous regardent ? » « Ils nous regardent, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. » « Eh bien, tant mieux, » dit Tengo d'une voix nerveuse. « Quand je pense que l'on me regarde, je ne me sens pas rassuré. » De nouveau, le tonnerre parut fendre le ciel en deux comme s'il déchirait un vieux rideau et ses grondements firent violemment trembler les vitres. On aurait dit que la foudre cherchait vraiment à défoncer les fenêtres. Il était possible que les vitres se brisent réellement. C'était des fenêtres robustes avec des châssis en aluminium, mais si ces ébranlements sauvages se poursuivaient, sans doute ne pourraient-elles pas résister longtemps. Comme des chevrotines tirées sur un cerf, de grosses gouttes dures s'éparpillaient sur toute la surface des vitres et les frappaient sans relâche. « On dirait que l'orage n'a presque pas bougé depuis tout à l'heure, dit Tengu. Habituellement, le tonnerre ne gronde pas aussi longtemps. » Foucaïri regardait le plafond. « Dans un moment, ça ne bougera plus. » « Un moment, tu dis ? À peu près combien de temps ? » À cela, Foucaïri ne répondit pas. Tengu resta avec sa question sans réponse, son érection sans destination, continuant craintivement à tenir Foucaïri dans ses bras. « On va encore une fois dans la ville des chats, dit Foucaïri. Alors il faut dormir. » « Oui, mais j'aurais du mal à m'endormir. » « Avec un tonnerre pareil et puis à tout juste neuf heures passées, » répondit Tengu d'une voix peu assurée. Il tenta d'aligner des formules dans sa tête. C'était des problèmes qui réclamaient des formules longues et complexes, mais dont il connaissait déjà les solutions. Il s'agissait de trouver le chemin le plus rapide et le plus court pour aboutir à la solution. Il faisait travailler son cerveau avec vélocité, uniquement pour le surmener. Malgré ses efforts, son érection ne diminuait pas. Au contraire, il avait l'impression qu'elle augmentait encore. « Tu peux dormir, » dit Fukaeri. Il en fut ainsi. Parmi les violentes trombes d'eau qui s'abattaient, environnées par les coups de tonnerre qui ébranlaient le bâtiment, habitées par son inquiétude et son érection puissante, Tengu finit néanmoins par sombrer dans le sommeil sans s'en apercevoir. Il n'aurait jamais pensé qu'une telle chose était possible et pourtant... Tout est chaos, songea-t-il juste avant. Il faut que je trouve la solution la plus courte. Le temps est limité et il n'y a pas beaucoup de place sur la copie qu'on m'a donnée. Toc, 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 toc. Le réveil égrène loyalement le temps. Lorsqu'il reprit ses esprits, il était nu. Foucaérie aussi, totalement nu. Ses seins dessinaient de parfaits hémisphères, des demi-clobes généreux. Ses mamelons n'étaient pas très grands. Ils étaient encore tendres, cherchant gentiment à tâtons à atteindre la forme achevée qu'ils adopteraient plus tard. Seuls les seins étaient opulents, déjà parvenus à maturité. Et, pour une raison ou une autre, ils ne paraissaient pas être affectés par la pesanteur. Ses mamelons étaient joliment pointés vers le haut, comme de jeunes vrilles végétales qui cherchent la lumière du soleil. Ce que vit ensuite Tengo, c'est que son pubis était glabre. Sur la zone où auraient dû se trouver des poils pubiens, sa peau était lisse et blanche. La blancheur de son épiderme renforçait sa vulnérabilité. Elle avait écarté les jambes et il pouvait voir son sexe. Comme ses oreilles, il semblait tout juste achevées. Peut-être était-ce réellement le cas ? Des oreilles tout juste finies et un sexe féminin tout juste achevé, cela se ressemble beaucoup, songea Tengo. Ils étaient semblablement dirigés en l'air, comme s'ils cherchaient soigneusement à percevoir quelque chose, comme le son d'une clochette qui tintrait au loin. Tengo était allongé sur le dos dans le lit, la tête tournée vers le plafond, Foucaïri était à cheval sur lui. Sa verge était toujours raide. Le tonnerre continuait à gronder. Jusqu'à quand enfin ces grondements se poursuivront-ils ? Avec un tonnerre si prolongé, le ciel ne finira-t-il pas par être complètement déchiqueté, tailladé, mis en pièce ? Et qui pourra le réparer ? Je me suis endormi, se souvint Tengo. Je me suis endormi alors que j'étais en érection et encore maintenant cet état se prolonge. Mon érection aurait-elle persisté durant mon sommeil ? Ou bien s'était-elle calmée et avait-elle repris ensuite en service pour un deuxième mandat ? Combien de temps suis-je resté endormi ? Et puis peu importe, se dit Tengo. Parce que mon érection est toujours là, qu'elle se soit interrompue ou non et qu'elle ne montre aucun signe de déclin. Sonny est cher, les multiplications à trois chiffres. Les formules complexes, rien n'a réussi à la calmer. Ça ne fait rien, dit Foucahéry. Elle avait les jambes écartées et appuyait son sexe tout juste achevé contre son ventre sans donner l'impression qu'il y avait la moindre honte à cela. Ce n'est pas mal s'il durcit, dit-elle. Je ne peux pas bien bouger, dit Tengo. C'était vrai. Il avait beau essayer de se redresser, il ne parvenait pas à lever un seul de ses doigts. Il avait des sensations corporelles, il pouvait éprouver le poids du corps de Foucahéry, il sentait aussi sa propre érection, mais son corps, comme si quelque chose l'immobilisait, était raide et pesant. Ce n'est pas nécessaire, dit Foucahéry. J'ai besoin de bouger, c'est mon corps, dit Tengo. Sur ce point, Foucahéry n'objecte à rien. Tengo n'était même pas sûr que les paroles que formait sa voix faisaient vibrer l'air. Il n'était pas certain que les muscles de sa bouche lui obéissaient afin de donner forme à ses mots. Pourtant, ce qu'il voulait dire semblait plus ou moins se transmettre à Foucahéry. Mais leur communication restait floue, comme dans une conversation téléphonique longue distance dont la connexion est mauvaise. De toute façon, Foucahéry était capable de ne pas entendre ce qui ne lui était pas nécessaire d'écouter. Tengo, lui, ne le pouvait pas. « Ne t'inquiète pas, » dit Foucahéry. Puis elle déplaça lentement son corps vers le bas. Ce mouvement avait un sens clair, une lumière nouvelle apparut dans ses yeux. Dans son petit sexe tout juste achevé, il n'aurait jamais pensé que son pénis d'adulte puisse entrer. Il était trop grand, trop dur, la douleur serait trop forte. Mais avant même qu'il en ait conscience, il avait pénétré jusqu'au tréfonds de Foucahéry. Elle n'avait pas eu la moindre résistance, pas le moindre changement d'expression. Seule sa respiration devint un peu irrégulière et le mouvement de ses seins qui montaient et descendaient changea imperceptiblement de rythme. Mais sinon, tout se fit de manière complètement naturelle, complètement évidente, comme quelque chose d'ordinaire qui appartient à la vie quotidienne. Foucahéry accueillit profondément Tengo. Tengo pénétra profondément Foucahéry et ils demeurèrent ainsi, immobiles. Tengo était incapable de bouger. Foucahéry ferma les yeux et s'immobilisa, restant à la verticale au-dessus de Tengo comme un paratonnerre. Sa bouche était à demi ouverte et ses lèvres semblaient trembler faiblement comme si des rides les troublaient. Peut-être cherchait-elle à former quelques mots en l'air, mais sinon pas le moindre mouvement ne l'agita. Elle paraissait attendre que quelque chose arrive. Un profond sentiment d'impuissance s'empara de Tengo. Il arrivera sûrement quelque chose ensuite, pensa-t-il, mais j'ignore ce que ce sera et je serai incapable de le contrôler. Mon corps est pratiquement insensible, je ne peux même pas bouger, mais j'ai des sensations dans mon pénis, ou plutôt non, pas vraiment des sensations, mais quelque chose qui se rapproche du concept. En tout cas, ça lui annonçait qu'il avait pénétré dans Fukaeri. Ça lui annonçait que son érection avait atteint sa plénitude. Est-ce que je n'aurais pas dû mettre un préservatif ? s'inquiéta Tengo. Et si elle était enceinte ? Sa petite amie était très sévère sur la question. Tengo était donc habitué à ses précautions. Il essaya ardemment de penser à autre chose, mais il ne parvenait à penser à rien. Il était en plein chaos. Au sein de ce chaos, c'était comme si le temps s'était arrêté. Mais le temps ne pouvait pas s'arrêter, c'était une impossibilité de principe. Il était probable qu'il avait seulement perdu de son uniformité. Si on le considère au travers d'une longue durée, le temps s'écoule à une vitesse constante, cela est indubitable. Mais si on en extrait une part, on peut alors avancer l'hypothèse qu'il n'est pas uniforme dans cette section-là. Dans certaines poches temporelles relâchées, l'ordre et la probabilité des choses finissent par perdre toute validité. Tengo, dit Foucaïry. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Tengo, répéta-t-elle comme si elle s'entraînait à la prononciation d'un mot étranger. « Pourquoi brusquement m'appelle-t-elle par mon nom ? » se demanda Tengo perplexe. Puis Foucaïry se pencha lentement en avant, elle approcha son visage du sien et embrassa Tengo sur la bouche. Sa bouche à demi-ouverte s'ouvrit en grand. Elle fit entrer dans celle de Tengo sa langue souple, une langue qui sentait bon. Sa langue cherchait obstinément le code secret qui était inscrit en mots qui n'étaient pas des mots. La langue de Tengo réagit inconsciemment à ces mouvements, un peu comme deux jeunes serpentes aux justes sorties de leur hibernation, entrelacées dans une prairie de printemps qui flairent leurs odeurs et se perdent voracement l'un dans l'autre. Ensuite, Foucaïry allongea la main droite et saisit la main gauche de Tengo. Avec beaucoup de force, elle prit la main de Tengo comme pour l'envelopper entièrement. Ses petits ongles s'enfoncèrent dans sa paume, puis ses baisers avides s'essèrent et elle se redressa. « Ferme les yeux ! » Il s'exécuta. Une fois ses yeux clos, il se retrouva dans un espace clair-obscur d'une grande profondeur, une profondeur considérable qui lui parut se prolonger jusqu'au centre de la terre. Dans cet espace pénétrait une lumière particulière qui évoquait le crépuscule, un crépuscule nostalgique et doux qui ponctuait la fin d'une longue, très longue journée. Flottaient dans la lumière d'innombrables fragments minuscules, peut-être des poussières, peut-être des grains de pollen ou encore d'autres choses. Et puis, finalement, la profondeur se réduisit. La lumière devint plus claire, il put discerner de mieux en mieux tout ce qui l'entourait. Brusquement, il avait dix ans. Il était dans la classe de son école. Tout était réel, le temps, le lieu et aussi la lumière et également lui, à dix ans. Il respirait réellement l'air de ces lieux, il pouvait sentir l'odeur du bois vernis et celle de la craie collée sur l'éponge du tableau. Dans la salle de classe, il y avait lui et cette petite fille, personne d'autre. Elle avait saisi l'occasion avec audace et rapidité ou peut-être avait-elle longuement attendu qu'une chance comme celle-ci se présente en tout cas, elle était là, elle avait allongé sa main droite et saisi la main gauche de Tengo. Ses prunelles étaient fixement plongées dans celle de Tengo. Il avait une sensation de sécheresse dans la bouche. toute mouillure avait disparu. L'événement était très soudain, il ne savait pas quoi faire, quoi dire. Il restait seulement planté là, sa main serrée dans celle de la fillette. Puis, il ressentit au fond des reins des élancements, d'abord faibles, mais qui se firent de plus en plus insistants. C'était une sensation nouvelle, comme s'il entendait mugir la mer de très loin et en même temps, des sons réels parvinrent à ses oreilles. Par les fenêtres ouvertes, c'était des cris d'enfants, les bruits d'une partie de foot, les claquements des battes de baseball ou de softball qui frappaient les balles, les voix aiguës et plaintives des écolières des petites classes, l'ensemble des flûtes à bec qui répétaient maladroitement les fleurs dans le jardin. Tout cela se passait après la classe. Il aurait voulu serrer à son tour la main de la fillette avec la même force, mais il n'avait aucune énergie. La poigne de la fillette était trop ferme et le corps de Tengo était paralysé. Pourquoi ? Il ne pouvait remuer un seul de ses doigts comme s'il était pied et poing lié. Comme si le temps avait fini par s'arrêter, songea-t-il. Tengo écouta le souffle calme de sa propre respiration. Le mugissement de la mer se poursuivait. Brusquement, tous les bruits réels disparurent. Les élancements au fond de ses reins se firent plus précis. Il s'y met là un engourdissement particulier. Cette torpeur se transforma en une sorte de poudre qui se mélangea à son sang rouge et chaud, circula dans ses vaisseaux sanguins grâce à l'énergie de son cœur et finit par se diffuser loyalement dans son corps entier. Dans sa poitrine, se formaient comme de petits nuages denses et compacts qui changèrent le rythme de sa respiration et accélérèrent les battements de son cœur. Sûrement un jour, bien plus tard, je pourrai comprendre le sens et le but de cet événement, se dit Tengo. Pour cela, je dois le garder en moi avec le plus de précision, de clarté, de conscience possible. À l'instant présent, il n'était qu'un simple garçon de dix ans fort en maths. Il se trouvait au seuil d'une nouvelle porte, mais il ignorait ce qui l'attendait derrière. Il était impuissant, ignorant. Ses émotions étaient confuses et puis il avait très peur. Il le savait. Et la petite fille non plus ne s'attendait pas à être comprise ici et maintenant. Tout ce qu'elle voulait, c'était que ses sentiments atteignent Tengo. Elle les avait entassés dans une petite boîte rigide, enveloppée d'un joli papier immaculé, bien fermé par des liens. Elle l'a lui tendi. Ce petit paquet, tu ne dois pas l'ouvrir tout de suite, lui fit comprendre la fillette sans prononcer un mot. Tu l'ouvriras quand le temps sera venu. Pour le moment, il te suffit de le recevoir. Elle sait déjà tant de choses, se dit Tengo, que lui ne connaissait pas encore. Dans ce nouveau champ, c'était elle qui prenait l'initiative. Il y avait là de nouvelles règles de nouveaux buts et une nouvelle dynamique. Tengo ne savait rien. Elle savait. Finalement, la fillette lâcha la main gauche de Tengo qu'elle serrait dans sa main droite et sans un mot, sans même se retourner, elle quitta rapidement la salle de classe. Tengo resta seul dans la vaste pièce. Par les fenêtres ouvertes, il entendait les voix des enfants. Immédiatement après, Tengo comprit qu'il éjaculait. une violente éjaculation qui dura longtemps. Une grande quantité de sperme fut émise avec force. « Mais qu'est-ce que je fais ? » se dit Tengo complètement désorienté. « Éjaculer ainsi dans la salle de classe après les cours, ça n'allait pas du tout. Ce serait affreux si quelqu'un le voyait. » Mais il n'était plus dans la classe de l'école. Quand il reprit ses esprits, Tengo était dans Fukaeri. Il avait éjaculé en elle. Il n'aurait pas voulu le faire, mais il n'avait pas pu se retenir. Tout s'était passé sans qu'il y puisse rien. « Ne t'inquiète pas, » lui dit Fukaeri un peu après avec sa voix plate de toujours. « Je ne serai pas enceinte. Je ne suis pas réglée. » Tengo ouvrit les yeux et regarda Fukaeri. Elle était toujours à cheval sur Tengo. Elle le regardait d'en haut. Il avait devant les yeux ses seins aux formes idéales. Ils avaient retrouvé le rythme paisible et ordonné de sa respiration. « C'était ça aller à la ville des chats ? » aurait voulu demander Tengo. « La ville des chats. Qu'est-ce que c'était donc finalement ? » Il essaya réellement de prononcer ses mots, mais les muscles de sa bouche étaient totalement inertes. « Il le fallait, » dit Fukaeri comme si elle avait lu en lui. C'était une réponse laconique qui ne lui fournissait aucun éclaircissement, comme toujours. Tengo ferma les yeux encore une fois. Il était allé là-bas, il avait éjaculé et puis il était revenu ici. C'était une vraie éjaculation, un vrai liquide séminal. S'il le fallait, comme l'avait dit Fukaeri, sans doute en effet le fallait-il. Le corps de Tengo était encore engourdi, il n'avait toujours pas recouvré ses sensations. Puis la lassitude qui suivait l'éjaculation l'enveloppa comme dans une fine pellicule. Fukaeri conserva très longtemps la même position et, tel un insecte qui aspire du nectar, elle absorba efficacement le sperme de Tengo, littéralement jusqu'à la dernière goutte. Puis elle fit sortir délicatement le pénis de Tengo et sans un mot, elle descendit du lit. Elle se rendit à la salle de bain. Le tonnerre avait cessé. La pluie violente s'était également arrêtée. Les nuages orageux qui s'apesantissaient si obstinément au-dessus de l'immeuble avaient disparu, sans laisser de traces. L'atmosphère était silencieuse, jusqu'à sembler irréelle. Il n'entendait qu'à peine les bruits que faisait Fukaeri dans la salle de bain en prenant une douche. Tengo contempla fixement le plafond attendant que ses sensations originelles reviennent. Son érection s'était maintenue après l'éjaculation, mais il semblait que le durcissement de son pénis diminuait un peu. Une part de son cœur était encore dans la salle de classe de l'école. Dans sa main gauche restait vivace la sensation tactile des doigts de la fillette. Il ne pouvait lever la main pour vérifier, mais ses ongles avaient sûrement laissé des traces rouges dans sa paume. Les battements de son cœur étaient encore empreints d'une certaine excitation. Dans sa poitrine, les nuages denses avaient disparu, laissant place dans une partie imaginaire toute proche du cœur à une agréable douleur un peu sourde. « Aomame, » pensa Tengo. « Il faut que je vois Aomame, » pensa Tengo. « Je dois la chercher. » Pourquoi pendant tout ce temps et jusqu'à présent n'en avait-il pas eu l'idée alors que c'était tellement évident ? Elle m'avait donné ce précieux paquet. « Pourquoi l'ai-je négligé et ne l'ai jamais ouvert ? » Il voulut secouer la tête, mais il ne le pouvait pas. Son corps ne s'était pas encore rétabli de son engourdissement. Un certain temps plus tard, Foucaïry revint dans la chambre. Elle s'était enveloppée dans une serviette de bain. Elle s'assit un instant au bord du lit. « Les little people ne font plus de bruit, » dit-elle, tout à fait comme un éclaireur compétent qui communique un rapport sur le front. Puis elle dessina avec l'index un petit cercle en l'air dans un mouvement souple. Un beau cercle parfait, comme l'aurait dessiné un maître de la Renaissance italienne sur le mur d'une église. Un cercle qui n'avait ni commencement ni fin et qui flotta en l'air un instant. C'est fini maintenant. Sur ces mots, elle enleva la serviette enroulée autour d'elle, se retrouva sans rien sur elle et demeura debout ainsi un moment nu. Comme si elle attendait que sèche naturellement son corps encore moite dans cette atmosphère immobile. Elle était très belle à contempler. Ses seins lisses, son bas-ventre glabre. Après quoi, elle se pencha, ramassa le pyjama tombé par terre et le remit directement, son sous-vêtement. Elle le boutonna, fit un nœud à la ceinture. Tengo la contemplait dans le clair-obscur comme s'il regardait un insecte en train de muer. Le pyjama de Tengo était trop grand, mais elle s'y était faite. Puis, Fucaheri s'installa souplement dans le lit, prit sa place dans l'espace étroit et posa sa tête contre l'épaule de Tengo. Sur son épaule nue, il pouvait sentir la forme de ses petites oreilles. Il pouvait éprouver sur son cou son souffle tiède. L'engourdissement de son corps, comme une marée qui reflue quand le temps est venu, s'éloignait progressivement. Une moiteur subsistait dans l'air, mais ce n'était plus une humidité lourde ou suffocante. De l'autre côté des fenêtres, des insectes se mirent à chanter. L'érection de Tengo était à présent tout à fait terminée, son pénis allait se replonger dans une douce oisiveté. Les événements semblaient enfin avoir achevé un cycle, après avoir circulé tout au long des passages obligés. Un cercle parfait avait été dessiné dans l'air. Les animaux descendaient de l'arche et se dispersaient sur leur bonne vieille terre. Chacun des couples retournait à sa place. « Il vaut mieux dormir, » dit-elle. « Très profondément. » « Dormir très profondément. » Pense à Tengo. Dormir et puis se réveiller. « Quand viendrait le lendemain, quel serait le monde qui l'attendrait ? » « Ça, personne ne le sait. » dit Fukaeri qui lisait dans son cœur. Chapitre 15 Commencer à présent le temps des fantômes Aomame sortit une couverture du placard et l'étendit sur le grand corps de l'homme. Puis elle posa le doigt sur sa nuque, vérifia que son poux avait totalement disparu. L'homme qu'on appelait leader était à présent parti pour un autre monde. Ce qu'était ce monde-là, elle l'ignorait totalement. En tout cas, il n'avait plus aucun lien avec celui de l'année 1Q84 et il était désormais changé en ce que l'on appelait un défunt de ce côté-ci du monde. Cet homme avait franchi la ligne de partage des os qui séparent la vie de la mort sans la plus petite plainte, avec juste un minuscule frisson éphémère comme s'il avait ressenti un léger froid, pas la moindre goutte de sang. À présent délivré de toutes ses souffrances, il reposait à plat ventre sur le matelas bleu de yoga. Il était mort silencieusement. Le travail d'Aomame, comme toujours, avait été rapide et précis. Elle remit le fragment de liège sur la pointe de l'aiguille et renferma le tout dans les crins. Puis elle enfouit l'instrument dans son sac de sport. Sortant de la pochette en plastique son éclorène coche, elle l'inséra dans la ceinture de son pantalon de survêtement. Le dispositif de sûreté était ôté, le magasin était chargé. Elle se sentait rassurée en sentant contre sa colonne vertébrale la solidité du métal. Elle alla près des fenêtres, tira les épais rideaux et la chambre fut de nouveau plongée dans une obscurité totale. Puis elle prit son sac de sport à la main et se dirigea vers la porte. La main sur la poignée, elle se retourna dans le noir et observa une dernière fois la grande silhouette à plat ventre. On aurait dit qu'il était endormi, comme elle l'avait vu en entrant dans la pièce. Aomame était la seule dans ce monde à savoir qu'il était mort. Non, sans doute les little people le savaient-ils aussi. Aussi avaient-ils cessé de faire gronder le tonnerre. Ils avaient sûrement compris que, désormais, ce genre d'avertissement était inutile. L'homme qu'ils avaient choisi comme représentant n'était plus. Aomame ouvrit la porte et pénétra dans la pièce éclairée en clignant des yeux. Elle referma la porte doucement comme si elle désirait ne faire aucun bruit. Tête de moine était assise sur le canapé, il buvait du café. Sur la table était posé un grand plateau, sans doute commandé au room service, avec un pot de café et des sandwiches à demi consommés. Deux tasses à café qui n'avaient pas servi étaient disposées à côté. Quecheval avait pris place sur un fauteuil de style rococo à côté de la porte, très droit, comme auparavant. Il donnait l'impression d'être resté dans la même position durant ces longs moments, sans dire un mot, attendant simplement que le temps passe. Il flottait dans la pièce ce genre d'atmosphère. Quand Aomame entra, tête de moine posa la tasse qu'il tenait à la main dans la soucoupe et se leva calmement. « J'ai terminé, » dit Aomame. « Il s'est endormi. Il m'a fallu pas mal de temps. Je crois que ses blocages musculaires étaient importants. Laissez-le dormir. » « Il dort. » « Très profondément, » dit Aomame. Tête de moine dévisagea Aomame. Il la scruta au fond des yeux. Puis, comme pour vérifier qu'il n'y avait rien de suspect, son regard descendit lentement jusqu'à ses pieds avant de remonter à son visage. « Est-ce que cela arrive d'ordinaire ? » Quand un violent stress musculaire a été dénoué, beaucoup de gens s'endorment ensuite de cette façon. Ce n'est pas inhabituel. Tête de moine alla à la porte de communication entre les deux pièces, tourna calmement la poignée, entreouvrit la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Aomame posa sa main droite sur la ceinture de son pantalon pour pouvoir sortir son pistolet instantanément ou cas où ce serait nécessaire. L'homme resta environ dix secondes à observer la chambre, puis sa tête recula et il ferma la porte. « Combien de temps environ devrait-il dormir ? » demanda-t-il à Aomame. « Nous ne pouvons pas le laisser coucher ainsi par terre longtemps. Il devrait se réveiller dans deux heures à peu près. Jusque-là, laissez-le autant que possible dans la même position. » Tête de moine jeta un regard sur sa montre, puis il eut un petit hochement de tête. « C'est entendu. Nous allons le laisser ainsi un moment, » dit-il. « Voulez-vous prendre une douche ? » « Non, je vous remercie, mais j'aimerais me changer. » « Bien sûr, vous pouvez utiliser le cabinet de toilette. » Aomame aurait voulu sortir de cette pièce au plus vite, telle qu'elle était vêtue, mais mieux valait que les gardes du corps n'aient pas de soupçon. À son arrivée, elle avait changé de tenue, il fallait qu'elle en fasse autant avant de partir. Elle se rendit dans le cabinet de toilette et ôta son ensemble de travail. Elle enleva ses sous-vêtements moites de sueur, s'essuya avec une serviette de bain, puis en enfila de nouveau. Elle remit son chemisier blanc et son pantalon en coton, glissa son pistolet sous la ceinture de manière à ce qu'il soit invisible. Elle effectua divers mouvements, s'assura que ses gestes étaient naturels. Elle se savonna le visage, se brossa les cheveux. Après quoi, face au grand miroir, résolument, elle déforma son visage dans tous les sens, dans l'intention de délasser ses muscles, de leur ôter toute tension. Après avoir longuement grimacé, elle chercha à retrouver ses traits habituels. Il lui fallait un peu de temps avant qu'elle se souvienne de ce qu'était son visage ordinaire. Mais après avoir tâtonné un moment, elle y parvint. Fixant le miroir, elle s'inspecta minutieusement. « Pas d'erreur, » se dit Aomame, « c'est mon visage normal. » Elle esquissa même un léger sourire. Ses mains ne tremblaient pas. Son regard était assuré. C'était bien l'Aomame calme de toujours. Pourtant, lorsqu'elle était sortie de la chambre tout à l'heure, tête de moine l'avait longuement dévisagée. Peut-être avait-il remarqué des traces de larmes. Elle avait abondamment pleuré et il en restait sans doute quelques signes. Cette pensée inquiéta Aomame. L'homme s'était peut-être demandé avec perplexité pourquoi elle avait pleuré alors qu'elle effectuait ses étirements musculaires. Peut-être avait-il un doute. Alors, il ouvrirait la porte de la chambre, il s'approcherait du leader, il découvrirait que son cœur s'était arrêté de battre. Aomame porta la main à l'arrière de la ceinture, vérifia que le pistolet était bien fixé. « Calme-toi ! » se dit-elle. « Il ne faut pas avoir peur. Sinon, cela se verra sur ton visage et les gardes du corps seront alertés. » Aomame, prêt au pire des scénarios, prit son sac de sport dans la main gauche et sortit prudemment du cabinet de toilette. Sa main droite pourrait attraper le pistolet en cas de besoin. Mais rien n'avait changé dans la pièce. Tête de moine était debout au milieu, les bras croisés et les yeux plissés. Il réfléchissait. Que de cheval, toujours assis sur son fauteuil à l'entrée, observait l'espace d'un air impassible. Ses yeux étaient imperturbables, ceux d'un tireur d'élite agrippé à sa mitraillette dans un chasseur bombardier, habitué à scruter sans relâche le ciel bleu, seul dans son habitacle. Ses yeux avaient pris la couleur du ciel. « Vous êtes sans doute fatigué. » « Sans qui, tête de moine ? » « Si vous le souhaitez, prenez du café. Il y a aussi des sandwiches. » Aomame dit « Merci, mais non, sans façon. Après le travail, je n'ai jamais faim. Il me faut bien une heure pour que l'appétit me revienne. » Tête de moine hocha la tête et sortit de la poche intérieure de sa veste une enveloppe épaisse. Il la soupesa et la tendit à Aomame. « Je crois qu'il y a un peu plus que prévu. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je vous demande instantanément de ne rien ébruter. » « Le prix du silence ? » dit Aomame sur le ton de la plaisanterie. « Pour toute la peine que vous vous êtes donnée plus tôt, » rétorqua l'homme sans sourire. « Ma discrétion n'a rien à voir avec ce que je reçois. Cela fait partie de mon travail. Je n'en parle jamais à l'extérieur. » répliqua Aomame. Puis sans l'ouvrir, elle déposa l'enveloppe que Tête de Moine lui avait remise dans son sac de sport. « Avez-vous besoin d'un reçu ? » L'homme secoua la tête. « Inutile, cela reste entre nous. Vous n'avez pas à le déclarer. » Aomame hocha la tête en silence. « Il vous a fallu beaucoup d'énergie, n'est-ce pas ? » interrogea Tête de Moine comme s'il la sondait. « Plus que d'habitude, » répondit-elle. « Parce que ce n'est pas un homme ordinaire. » « On dirait, en effet. » « C'est quelqu'un d'irremplaçable, » dit-il. « Et il souffre depuis très longtemps de douleurs physiques abominables. Toutes nos peines, toutes nos souffrances, c'est lui, en fait, qui les prend en charge. J'espère donc que ces douleurs auront été soulagées, ne serait-ce qu'en partie. » « Étant donné que je ne sais pas quelles en sont les causes véritables, je ne peux rien dire de précis, » dit Aomame en choisissant ces mots. « Néanmoins, je pense que j'ai pu les alléger, au moins un peu. » Tête de moine eut un hauchement de tête. « D'après ce que je vois, vous paraissez vous-même tout à fait épuisé. » « Oui, c'est bien possible, » dit-elle. Pendant la conversation entre Aomame et Tête de moine, Kutcheval, toujours assis à côté de la porte, observait la pièce sans un mot. Son visage ne bougeait pas et seuls ses yeux étaient en mouvement. Il ne trahissait absolument aucun changement d'expression. On ne savait pas s'il entendait ou non leur échange. Seul, muet, toujours aux aguets. Il cherchait dans les nuages la petite silhouette volante d'un avion de chasse ennemie. Même si elle était d'abord minuscule. Après une courte hésitation, Aomame posa une question à Tête de moine. « Ma curiosité a peut-être quelque chose de futile, mais n'est-il pas contraire au précepte de votre association religieuse de boire du café ou de manger des sandwiches au jambon ? » Tête de moine se tourna et jeta un coup d'œil vers la table. Puis ses lèvres dessinèrent ce qui ressemblait à un mince sourire. « Nos préceptes ne sont pas aussi rigoureux. » « L'alcool et le tabac sont en principe interdits. Le sexe, dans une certaine mesure, est également prohibé. Mais en ce qui concerne la nourriture, nous avons une relative liberté. Ordinairement, nous mangeons de manière frugale, mais le café ou les sandwiches au jambon ne sont pas spécialement interdits. » Aomame se borna à hocher la tête. « Quand un grand nombre de personnes vivent ensemble, il est évidemment nécessaire que des règles soient instituées. Mais si l'on est obnubilé par un formalisme trop rigide, l'objectif originel finit par se perdre. Les règles et la doctrine ne sont que des commodités. L'important n'est pas le cadre, mais ce qui est dedans. » Et c'est le leader qui enfournit le contenu. « Oui, il est capable d'entendre les voix qui n'atteignent pas nos oreilles. C'est quelqu'un à part. » Tête de moine scruta de nouveau Aomame dans les yeux. Puis il dit « Je vous remercie pour ce que vous avez fait aujourd'hui. » « Ah, tiens, on dirait que la pluie s'est arrêtée. » « Le tonnerre était terrible. » dit Aomame. « Oui, en effet. » confirma Tête de moine. Mais il ne paraissait pas vraiment intéressé par la pluie ou le tonnerre. Aomame s'inclina, prit son sac de sport et se dirigea vers la porte. « Attendez ! » Dans son dos, la voix de Tête de moine l'immobilisa, une voix tranchante. Aomame resta figée au milieu de la pièce. Puis elle se retourna. Son cœur s'affolait. Elle posa sa main droite sur sa hanche dans un geste naturel. « Votre matelas de yoga ? » dit-il. « Vous avez oublié le matelas de yoga que vous avez apporté. Il est dans la chambre. » Aomame sourit. « Maintenant, le leader est profondément endormi dessus. Il vaut mieux ne pas le réveiller. Je vous offre ce matelas. Il n'a pas beaucoup de valeur, il est assez usagé. Et si vous n'en avez pas l'utilité, jetez-le. » Tête de moine réfléchit un peu puis hocha la tête. « Je vous remercie, » dit-il. Quand Aomame s'approcha de la porte, Kutcheval se leva et lui ouvrit la porte. Puis il s'inclina légèrement. « Finalement, cet homme n'a pas prononcé un seul mot, » songea Aomame. Elle s'inclina à son tour et s'apprêta à passer devant lui. Mais au même moment, Aomame eut la peau traversée par une violente décharge électrique provenant des pensées violentes tapies dans l'homme. Kutcheval avait allongé la main comme s'il voulait lui saisir le bras droit. Son geste était d'une extrême rapidité, d'une extrême précision, comme quelqu'un qui chercha à attraper une mouche en l'air. Tous les muscles d'Aomame serait dire. Sa peau se hérissa. Son cœur fit un bond, le souffle lui manqua et c'était comme si des insectes de glace lui rampaient dans le dos. Sa conscience fut comme exposée à une furieuse incandescence. Si cet homme lui avait saisi le bras droit, elle n'aurait pas pu attraper son arme. Et alors, comprit-elle, je n'aurais eu aucune chance. Il sent que j'ai fait quelque chose. Il sait intuitivement qu'il s'est passé quelque chose. Quoi ? Il l'ignore, mais c'est quelque chose qui ne va pas. Son instinct lui a soufflé. Attrape cette fille. Il va lui ordonner de m'immobiliser au sol, d'appuyer de tout son poids sur moi et pour commencer de me déboîter l'épaule. Mais ce n'était qu'une intuition. Il n'avait pas de preuves. S'il se trompait, il serait dans une position très embarrassante. Il hésita terriblement et finit par se résigner. C'était toujours tête de moine qui prenait les décisions. Ce n'était pas de son ressort. Il réprima désespérément l'impulsion de sa main, relâcha les épaules. Aomame fut capable de suivre exactement l'enchaînement des étapes par lesquelles la conscience de Kutcheval passa en quelques secondes. Aomame sortit dans le couloir recouvert de tapis. Elle avança calmement, se dirigeant vers l'ascenseur sans se retourner. Kutcheval avait sans doute passé la tête par la porte et la suivait des yeux. Aomame sentait son regard dans son dos aussi aigu qu'un couteau. Ses muscles étaient à vif mais elle ne se retourna pas. Il ne fallait pas qu'elle se retourne. À l'angle du couloir, enfin, son extrême tension se relâcha. Mais elle n'était pas encore rassurée. Elle ne savait pas ce qui pouvait arriver ensuite. Elle appuya sur le bouton de descente et jusqu'à ce que l'ascenseur arrive, un temps proche de l'éternité. Elle garda la main sur l'attache de son arme pour la sortir à l'instant si Kutcheval avait changé d'avis et la poursuivait. Il faudrait qu'elle n'ait aucun scrupule à lui tirer dessus avant qu'il la grippe d'une poigne solide ou qu'elle se tire dessus sans hésitation. Aomame ne pouvait trancher sur ce qu'était le meilleur choix. Peut-être ne se déciderait-elle qu'au tout dernier moment.